Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée Les Contraires. Voilà Madame Contraire qui fait tout de travers. Allons-y! On commence. Rappel. La semaine dernière, on a vu les synonymes. Mais qu'est-ce que ça veut dire les synonymes? Vous vous souvenez? Regardez. Voilà ces deux images. D'accord? Vous voyez les deux garçons? On commence. Dans la première, il y a un garçon appelé Hadi. D'accord? Mais comment il est? Il est heureux. Regardez sa bouche et tout son visage. Il est heureux. D'accord? Dans la deuxième, on voit sa amie. Mais comment est-il? Sa amie est content. Vous voyez? Donc, tous les deux sont heureux et contents. Donc, heureux, c'est-à-dire contents. Compris les amis? Donc, heureux et contents ont le même sens. C'est-à-dire qu'on peut dire Hadi est heureux et Hadi est content. On peut dire en même temps, sa amie est content ou bien sa amie est heureux. Donc, ce sont des synonymes. Les deux adjectifs sont des synonymes. Compris? Regardez ces deux clowns. Vous voyez? Voilà le clown Bibou qui est heureux. Comme Hadi. De l'autre côté, le clown d'ado est malheureux. Le pauvre, il est triste. Qu'est-ce qu'on remarque les amis? On remarque que l'adjectif heureux et l'adjectif malheureux ont des sens opposés. Opposés. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même sens. Ils ne sont pas des synonymes. Comment on les appelle? On dit ce sont des contraires. Ce sont des contraires. Et maintenant, pour résumer, je retiens. Les contraires sont des mots qui ont un sens opposé. D'accord? Remarque. Attention, attention les amis. Le nom est le contraire d'un nom. Comme l'entrée est le contraire de la sortie. Le verbe est le contraire d'un autre verbe. Comme monter et descendre. Ce sont des contraires. L'adjectif est le contraire d'un autre adjectif. Par exemple, grand et petit. L'adverbe est le contraire d'un autre adverbe. Comme dehors et le contraire de dedans. D'accord? Et maintenant, les amis, c'est à vous de travailler les exercices 3 et 4 de la page 104 du cahier d'activité. D'accord? À bientôt, mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada